Bon, c'est parti. OK. Donc, merci de participer avec moi à ce webinaire. Je pense que j'en ferai régulièrement tous les samedis, samedi matin, heure des Antilles, et samedi après-midi, heure de France. Et dans ce webinaire, on va discuter un petit peu, en tout cas échanger sur le rôle du thérapeute, sur la mission du thérapeute et sur ce qui est pour moi important de maîtriser quand on veut exercer ce métier, quand on veut développer cette activité. Donc, on va avoir plusieurs petites choses aujourd'hui. Je vais présenter un petit peu mon parcours et ce que moi, je fais depuis dix ans pour me permettre d'avoir une activité que j'appelle de thérapeute rentable. J'expliquerai ce que ça veut dire. Pourquoi j'accompagne aussi des thérapeutes à développer leur activité. Je vais parler de ma méthode. Quels sont les outils qu'un thérapeute ou un praticien... Quand je dis thérapeute, ça vaut... Ce n'est pas seulement pour les thérapeutes. En fait, je mets dans ce nom thérapeute tous les praticiens, tous les acteurs de santé au naturel. Et quels sont les outils que ces thérapeutes peuvent utiliser pour se démarquer, pour se faire connaître ? Quels sont les outils marketing, en fait, et de communication qui sont importants de maîtriser ? Ce ne sont pas des choses qu'on voit dans les cursus, que ce soit d'ostéopathie, de kiné, de médecine chinoise ou d'Ayurveda. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Quelles sont les activités annexes aussi qu'un thérapeute peut lancer pour pouvoir compléter ses revenus ? Et les quatre piliers que j'utilise, moi, pour faire une prise en charge holistique, c'est-à-dire pour faire une prise en charge globale lorsque j'ai un patient au cabinet. Et on va faire un petit temps de questions-réponses si vous êtes OK à poser des questions tout à l'heure. Est-ce que tout le monde m'entend correctement ? Si vous pouvez me dire dans le chat. Mais normalement, c'est bon. Donc, je continue. Donc, moi, j'accompagne des thérapeutes et des praticiens à développer leur activité. Ça fait un moment que moi, je suis thérapeute et que j'exerce légalement. Je dis légalement entre parenthèses parce que c'est bien évidemment des diplômes de l'État reconnus qui me permettent d'exercer cette profession. Mais j'estime que ce ne sont pas des diplômes qui font un bon thérapeute. Puisque avec la démocratisation de ce que j'appelle des formations week-end, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui ont des diplômes pour pouvoir pratiquer leur profession, mais qui se retrouvent vite bloqués par certaines choses. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc moi, je pratique légalement depuis une dizaine d'années, mais je pratique depuis beaucoup plus longtemps. Voilà ce que je voulais dire. En fait, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où j'ai été baigné dans tout ce qui était médecine douce et médecine alternative, c'est-à-dire la yorvédale, l'homéopathie, la macrobiotique dans les années 90. Donc quand j'étais adolescent, par exemple, je passais la plupart du temps, la plupart de mes week-ends chez un médecin yorvédique. Il y a 14 ans, j'étais déjà en train d'apprendre à masser, à prendre le pouls et à interagir en fait avec un patient. Donc je trouve que c'était super intéressant de pouvoir être plongé très jeune, très tôt dans la réalité de ce métier de soignant. Je m'amusais à l'époque, par exemple, à frotter mes mains, à les chauffer pour les poser sur ceux qui avaient mal et qui souffraient. Donc en fait, prendre soin de l'autre, ça a toujours été quelque chose d'assez instinctif chez moi. Et je pense que chez beaucoup de personnes qui choisissent une profession de soignant, c'est souvent quelque chose d'instinctif où c'est la profession qui les appelle et pas l'inverse. Donc, toutes ces petites expériences, par exemple, ma grand-mère vivait chez nous, elle avait Alzheimer, donc je m'occupais un petit peu d'elle. J'aidais parfois les soignants, j'aidais parfois mes parents. Et donc c'était une expérience assez incroyable de voir, je dis que c'est incroyable et je dis que c'est une chance parce que c'est incroyable de voir quelqu'un d'aussi proche de sa famille faire de la maîtrise de son corps, faire de la maîtrise de sa tête et les voir petit à petit sombrer, entre parenthèses, vers la mort. Et je trouve que c'est quelque chose de très formateur qui fait vraiment évoluer quand assez jeune, on voit en fait la fin du film. Moi, ça m'a toujours fasciné ce truc et je trouve que c'est un accélérateur de conscience, c'est un accélérateur d'expérience quand vous êtes très jeune et que vous voyez déjà quelqu'un vivre la fin du film. Donc, c'est peut-être aussi ce qui fait que les gens vivent sans vraiment avoir peur de la mort, un peu comme s'ils étaient invincibles parce qu'ils n'ont peut-être pas côtoyé des gens qui sont partis assez tôt dans leur vie. Et ça, c'est un truc que je vois souvent quand il y a des enterrements, des trucs comme ça. Je vois les gens très vrais et très dans l'instant présent, quelques jours, quelques semaines et après, on passe à autre chose et on retombe un peu dans cet oubli où on se croit éternel et je ne dis pas qu'il faut vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais c'est toujours intéressant d'avoir cette notion de mort qui nous accompagne pour que ce soit beaucoup moins tabou. Je continue sur mon parcours. Moi, j'ai commencé par des études d'ostéopathie à Paris et je me suis formé à cette thérapie manuelle parce que je considère que c'est la plus complète. Ce n'est pas la plus complète parce que c'est des techniques qui sont incroyables, parce qu'il y a beaucoup de techniques qu'on va retrouver dans le massage Thai, dans la médecine chinoise, en kiné, en éthiopathie, en chiropratique. En fait, ce n'est pas la thérapie manuelle en soi qui fait que l'ostéopathie, c'est très complet, c'est surtout sur la réflexion. La réflexion sur le test, sur la façon d'aborder le patient et sa problématique, c'est là que je trouve l'ostéopathie, la thérapie manuelle ou une des thérapies les plus complètes. C'est qu'on va toujours aller chercher l'origine de la douleur. Ce qu'on appelle la lésion primaire, ce qu'on appelle aussi la source, c'est qu'on ne va pas faire du symptomatique, même si c'est le cas de temps en temps. L'objectif en ostéopathie, c'est de faire de la globalité. Moi, c'est quelque chose qui m'a formé très tôt. À 17 ans, j'ai eu le bac et je me suis formé à l'ostéopathie. Ce souci de globalité, c'est quelque chose que j'ai décidé d'appliquer non pas qu'à l'ostéopathie, mais à tous les aspects de ma vie, à tous les aspects de la prise en charge du patient. À cette époque, je m'intéressais beaucoup à l'alimentation. À l'âge de 20 ans, j'avais décidé déjà de faire une alimentation végétarienne et j'observais les effets que ça pouvait avoir non seulement sur ma forme physique, ma digestion, mais aussi sur mon humeur, sur mon moral, sur la clarté d'esprit que ça pouvait m'apporter à cette époque. J'expérimentais sur l'alimentation et j'avais décidé, après mon école d'ostéo, de faire un DU de diététique et de nutrition à l'université pour en savoir un petit peu plus, mais c'est surtout pour avoir un diplôme légal qui me permette de discuter de diététique et de nutrition librement dans mon cabinet. J'ai été faire ce DU sachant déjà que je n'étais pas d'accord avec tout ce qui se disait sur compter des calories, sur les catégories d'aliments qui sont un peu trop mises en avant pour moi par la médecine classique aujourd'hui, parce qu'il y a un peu de pression de lobby sur consommer un peu trop de produits laitiers à mon avis. Donc, je l'ai vraiment fait, ce diplôme, pour avoir le diplôme, mais moi, ce qui m'intéressait et ce sur quoi je me formais déjà, c'était la naturopathie et l'hygiénisme alimentaire. Ce que j'ai fait aussi en parallèle, c'est que j'ai suivi des cursus d'hygiénisme alimentaire et j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc, après cette école d'ostéo, après cette université, j'ai mon médecin d'enfance qui me forme à une méthode qui s'appelle l'auriculothérapie, qui est un dérivé d'acupuncture qui se fait en fait avec des petits stylets qui envoient des impulsions électriques. Il me propose de racheter sa paix centelle. Je la rachète à l'époque pour 40 000 euros, donc j'avais 23 ans. Lui, il était déjà en pré-retraite, il l'exerçait depuis 35 ans et j'accepte de revenir aux Antilles, puisque je suis originaire de la Guadeloupe, pour reprendre son activité où je vais exercer l'ostéopathie, la nutrition et l'auriculothérapie. D'être plongé dans un cabinet, je ne sais pas où vous en êtes, vous, dans votre expérience de thérapeute, mais d'avoir été plongé dans une activité qui roulait depuis 35 ans avec des patients qui appellent tous les jours, avec des patients qui font l'aculte tous les jours, ça a été un booster, un accélérateur d'expérience. J'en ai eu beaucoup et c'est ce que je partage dans ce webinaire, c'est que je me suis retrouvé dans des situations peut-être 5 ou 10 ans trop tôt. C'est peut-être parce que je pouvais les encaisser, mais je me retrouve à 23 ans dans un cabinet de quelqu'un de 65 et c'était un truc incroyable, que ce soit sur le plan financier, puisque c'est quand même beaucoup de patients, c'est beaucoup d'argent qui rentre, que ce soit sur le plan personnel, mais c'est surtout sur le plan professionnel que ça a été un accélérateur. Pourquoi ? Parce que de mes petites études de stéopathie où on vient me voir pour une sciatique, pour une douleur lombaire, etc., on vient me voir, puisque c'était l'activité d'un généraliste, pour du diabète de type 2, pour de la tension, pour de l'asthme, pour de l'allergie, pour de l'eczéma, pour de la dépression, pour de l'accompagnement à la chimiothérapie. Donc, c'était vraiment un challenge, en fait, de devoir sortir de ma zone de confort, de ce que j'avais appris pendant mes 5 années d'études, et de devoir, en quelques mois, en quelques semaines, devoir être performant, avoir les connaissances nécessaires pour ne pas faire de conneries, en fait. Parce qu'il y avait des gens qui venaient avec des vraies problématiques et des femmes enceintes qui venaient avec des diabètes gestationnels ou des femmes stériles qui venaient parce qu'elles voulaient tomber enceinte. Donc, ils venaient poser sur ma table quand même des problématiques assez importantes et je ne devais pas déconner. Et donc, pour moi, ça, ça a été un truc assez incroyable de devoir me dépasser comme ça. Ça, je l'ai fait pendant 3 ans et au bout de 3 ans, j'ai décidé d'aller un peu plus loin que juste l'aventure du cabinet puisque ça me trottait dans la tête depuis un petit moment et je voulais vraiment aller un tout petit peu plus loin et j'ai décidé de monter un centre de santé. Donc, en 2017, je créais un centre de santé. L'idée, c'était de rassembler, en fait, plein de thérapeutes, plein de thérapies naturelles que moi, j'utilisais pour me soigner ou pour soigner les autres et de tout réunir sur le même toit. Donc, il y avait un studio de yoga avec d'autres professeurs. J'ai enseigné aussi pendant plusieurs années. J'ai créé un restaurant végétarien. C'est moi qui avais créé le concept de A à Z. Il y avait des praticiens de Reiki, il y avait des kinés, il y avait des ostéos. On a essayé de rassembler pendant plusieurs années pour proposer, en fait, à la population de se soigner différemment. Et je pense que c'est aussi ça le job du thérapeute. À part soigner, c'est de sensibiliser les autres à pouvoir faire différemment. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Il y en a des centaines, voire des milliers. Donc, pendant toutes ces années où j'ai enseigné, je me suis formé aussi, en fait, avec l'œil d'un thérapeute, mais j'ai été patient d'hypnose, d'hypnose régressive, de Reiki, de clairvoyant. J'ai testé vraiment beaucoup de choses pendant des années pour savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et vraiment ce qui est efficace et comment on peut aller à l'essentiel pour traiter efficacement un patient. Parce que c'est avant tout l'objet de ce webinaire, c'est de pouvoir faire de vous des thérapeutes qui soient rentables. Et pour être rentable, il faut être efficace. Si vous n'êtes pas efficace, il n'y a personne qui va venir vous voir. Donc, ma méthode, c'est vraiment la thérapie holistique, la thérapie globale. On parlait tout à l'heure d'ostéopathie. En ostéopathie, il y a trois lois très importantes et une de ces lois, c'est la globalité. Et la globalité, en fait, ça veut dire que le corps s'étend tout. Tous les organes, toutes les structures qui composent le corps fonctionnent ensemble, sont interdépendants et quand il y a l'atteinte d'un petit organe, ça va forcément perturber l'ensemble. Ça, c'est dans la réflexion ostéopathique. On va toujours aller chercher la lésion primaire. On va toujours chercher à savoir d'où vient la source du problème. Quelle est la source du problème ? Mais ça, j'ai laissé de l'appliquer non pas qu'au corps physique, mais... Ah, vous m'avez perdu. Est-ce que vous me voyez à nouveau ? Parce que je crois qu'on a été coupé. Donc, je vous disais que ce souci de globalité, je ne l'ai pas appliqué qu'au corps physique et qu'à l'ostéopathie. Et c'est intéressant, au fur et à mesure des pathologies qu'on venait me déposer sur la table, il y avait des fois, c'était inutile de faire un traitement ostéopathique et qu'il fallait aller chercher ailleurs. Et parfois, la porte d'entrée pour corriger la problématique d'un patient, c'était corriger son alimentation. Mais parfois, c'était un travail émotionnel. Parfois, c'était un travail psychologique. Parfois, c'était un travail énergétique. Et puis, tout à fait, j'ai compris qu'on ne pouvait pas toujours appliquer la même méthode à chaque personne. Ce n'est pas possible. On ne va pas faire les mêmes manip même pour la même problématique. Même si j'ai quatre sciatiques qui viennent me voir dans la même journée, je ne vais pas faire les mêmes manipulations pour les quatre sciatiques. Chaque personne est vraiment unique et nous apporte quelque chose sur la table. Parfois, il y aura des similitudes entre les patients, mais il faut vraiment pouvoir aller chercher la porte d'entrée. Pour pouvoir corriger, il y a plusieurs portes d'entrée. C'est ce qu'on va développer dans la partie 2, c'est-à-dire les quatre piliers d'une prise en charge holistique, c'est-à-dire le corps physique, le mental, l'émotionnel et l'énergie éthique, que j'appelle aussi le spirituel. Donc, la mission du thérapeute, pour moi, c'est d'accompagner. Ce n'est pas de donner du soin, ce n'est pas de faire du symptomatique. Ça, pour moi, c'est de la médecine d'urgence. C'est ce qu'un médecin, c'est ce qu'un urgentiste va faire. C'est-à-dire que vous avez une fracture ouverte, vous n'allez pas aller voir un naturopathe. Quand vous allez aux urgences, pour qu'on vous réduise la fracture, qu'on puisse vous recoudre et vous allez passer par la phase de repos, etc. Mais l'objectif des médecines douces et des médecines alternatives, comme l'ostéopathie, comme la naturopathie, les sophrologues, les psychologues, c'est avant tout préventif. Et je reproche aujourd'hui à la majorité des thérapeutes, dont aux ostéopathes, dont moi, puisque je l'ai fait aussi pendant quelques années, c'est d'utiliser ces thérapies préventives et d'en faire que du symptomatique. Et moi, c'est ce qui m'avait saoulé à un moment, c'est que je ne faisais que de l'asiatique à tour de bras, donc c'était sympa. Financièrement, ça me rapportait quelque chose, mais ça ne me nourrissait pas. Ça ne me nourrissait pas parce que je ne voyais pas le patient évoluer. Et si le patient n'évolue pas, le thérapeute, il n'évolue pas. C'est une évolution dans les deux sens. Quand je disais tout à l'heure que d'avoir été plongé à 23 ans dans la vie active d'un cabinet, ça m'a fait évoluer personnellement parce que les patients, c'était une nourriture, en fait. Ça ne peut paraître cru comme ça, mais je me nourrissais de leurs expériences, je me nourrissais de leurs erreurs, je me nourrissais de ce qui fonctionnait ou pas pour eux. Et moi, c'était juste une mine d'or d'informations qui m'a fait évoluer personnellement et professionnellement. Et je remarque que quand un patient n'évolue pas, je n'évolue pas non plus. Et ça, je ne peux pas l'admettre. Et je sais que c'est parfois cruel parce qu'il y a des gens qui viennent et qui ne veulent pas évoluer, qui veulent juste un petit peu de réconfort, un petit peu d'amour, peut-être une écoute, mais qui ne veulent pas bouger d'un millimètre, en fait. Donc ça, je veux bien le faire une fois, mais de venir tous les mois et de tourner en rond et qu'on tourne en rond ensemble, c'est quelque chose que j'ai vite mis à côté, quitte parfois à traverser des petits moments ou financièrement, c'était moins bien. Alors, ça n'a jamais été mauvais, mais c'était moins bien tout simplement parce que j'avais une certaine éthique, j'avais une certaine vision de comment le métier de thérapeute devait se faire et que c'était dans un accompagnement main dans la main avec le patient que ça devait se faire. Et donc, il y avait forcément un tri naturel qui se fait et qui continue de se faire au sein de mes patients et que ceux qui veulent évoluer continuent de venir et ceux qui ne veulent pas, qui cherchent juste une méthode un petit peu pansement sur jambes de bois, ce n'est pas chez moi qu'ils vont la trouver. Et c'est OK, il y a sûrement d'autres thérapeutes qui sont OK de le faire comme ça. Moi, ça ne m'intéresse pas vraiment et moi, ça m'intéresse de former et d'accompagner des thérapeutes à devenir des thérapeutes holistiques pour éduquer leur passion, pour responsabiliser leur passion puisqu'avant tout, c'est ça le métier du thérapeute, c'est d'expliquer au patient qu'il n'a pas besoin d'être dépendant du thérapeute, qu'il n'a pas besoin d'être dépendant d'une thérapie, qu'elle soit chimique ou naturelle, puisqu'on peut vite devenir dépendant de thérapie naturelle. Donc, pour moi, cette mission du thérapeute, c'est avant tout d'accompagner avec notre toucher, avec notre amour, avec notre patience, avec notre écoute, oui, mais il faut expliquer dès le début au patient qu'il a du boulot et que c'est 50-50. Donc, le thérapeute holistique, votre cursus, en tant que thérapeute, vous, on vous a sûrement formé à bien maîtriser votre sujet. Donc, si vous êtes naturopathe, vous avez vu les cœurs de détoxification, d'élimination, vous avez vu l'alimentation. Si vous êtes ostéopathe ou kinésithérapeute, la thérapie manuelle, vous la maîtrisez. Si vous êtes psychologue, vous avez une façon d'écouter, vous avez une façon de parler avec votre patient et qui vaut aussi bien qu'un toucher bienveillant d'un ostéopathe. Mais j'estime que le thérapeute de demain, il se doit de maîtriser tous ces aspects. Je l'ai dit tout à l'heure, le corps physique, le mental, l'émotionnel, l'énergie, 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 il se doit. Même s'il est spécialisé dans un domaine, il devrait se former à pouvoir maîtriser le reste. Parce que parfois, même si une pathologie semble ancrée dans du corps physique, il y a forcément une résonance sur de l'émotionnel ou sur du psychologique ou sur de l'énergie qu'il va falloir aller chercher. Donc, pour pouvoir devenir un thérapeute holistique qui maîtrise tous ces aspects, il faut aller au-delà de son enseignement, il faut aller au-delà de ce qu'on nous a raconté dans notre cursus et pouvoir être le plus efficace possible dans sa prise en charge. Et je me rappelle encore avoir une discussion avec mon directeur, le directeur de mon école d'ostéo qui ne comprenait pas pourquoi j'allais faire un DU de diététique et nutrition après l'ostéo. Il ne comprenait pas et je lui disais mais je ne comprends pas moi en fait que vous me parliez de globalité depuis cinq ans et quand je commence à appliquer cette globalité au-delà de l'ostéopathie, vous ne l'admettez plus. Donc, ça, c'était pour moi un choc de voir que des gens qui parlent de globalité, ne l'appliquent pas à tout. Oui, mais si on est global sur le corps physique, on est global sur tous les corps que possède l'être humain, pas que le corps matériel. Donc, dans ces cursus qu'on nous a appris, on parle certes de la discipline mais il y a beaucoup de choses qu'on met à côté et c'est le fait que l'activité d'un thérapeute c'est un business à part entière. C'est une vraie entreprise. Donc, vous êtes un chef d'entreprise quand vous avez une activité et si j'ai commencé à développer ce module, c'est que dans mon centre, j'ai vu passer des dizaines et des dizaines et des dizaines de thérapeutes qui étaient très bons, qui étaient très efficaces, qui maîtrisaient leurs sujets mais qui ne décollaient pas dans leur activité. Ils avaient trois patients par semaine, ils étaient obligés d'avoir un autre job à côté, ils n'étaient pas contents parce qu'ils n'arrivaient pas à vivre de cette passion, parce qu'ils n'arrivaient pas à se faire connaître, parce qu'ils n'arrivaient pas à diffuser leurs messages. Et j'ai vu vraiment beaucoup de thérapeutes parfois même arrêter de faire ce métier tout simplement parce que ça ne payait pas. Et ça, on ne l'apprend pas en fait dans le cursus d'ostéo, dans le cursus de kiné, de réflexo, de médecine chinoise. On ne va pas vous parler business, on ne va pas vous parler marketing, on ne va pas vous parler communication et pourtant, ce sont des aspects essentiels de votre activité. Si vous voulez vivre de cette activité, si vous voulez le faire juste pour le fun, le week-end, pour les amis, les proches, c'est OK, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, l'ostéopathie, je la fais juste pour mes proches parce que le faire pour faire des sciatiques, moi, ça ne m'intéressait plus. Donc ça, je le garde parce que c'est quelque chose de précieux pour moi et je le garde pour des gens qui comprennent comment j'exerce. Alors, je fais toujours de la thérapie et je travaille en biorésonance, en auriculothérapie, je fais du coaching. Mais il y a des choses où j'ai décidé de faire un tri. Donc, s'il y a des thérapeutes qui veulent juste faire de la thérapie parce que c'est leur vie, il n'y a aucun souci. Ils vont toujours faire du bien aux autres. Mais si vous voulez que ce soit un vrai business et que vous voulez en vivre sur du long terme, il y a des choses à savoir. Il y a des choses à savoir et c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est la première partie. La partie 1, c'est comment rentabiliser son activité. Je vais vous donner quelques outils que moi, j'utilise et que j'ai utilisés ces dernières années qui m'ont permis de me faire connaître, qui ont permis à d'autres thérapeutes de se faire connaître aussi. Et ça commence par un outil marketing. Le marketing, c'est très délicat pour un professionnel de santé parce qu'en fonction de votre profession, vous avez forcément des limites. Moi, je sais que dans le code de déontologie de l'ostéopathie, il y a beaucoup de limites qui sont calées sur celui de l'ordre des médecins ou celui des kinés. Donc, de se mettre un 4 par 3 avec son visage en gros pour dire qu'on est ostéopathe, ça, ce n'était pas vraiment permis. Mais je me rends compte aujourd'hui qu'on n'est plus du tout dans cette ère-là, qu'il n'y a rien légalement qui fait que vous n'avez pas le droit de faire de la pub pour vous. Ce sera peut-être des confrères qui ne seront pas contents que vous preniez un peu plus de place qu'eux. Mais sinon, vous avez légalement le droit de le faire. Il y a une seule chose qui, moi, m'a toujours dérangé et que j'ai accepté dans le code de déontologie de l'ostéopathie, c'est que l'ostéo, ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas un spectacle parce que ça peut vite impressionner de faire des manipulations cervicales, d'entendre du crack, de pouvoir faire des tests de posture à des gens. Et ça peut vite être tourné en spectacle, en dérision. Et je vois beaucoup, beaucoup de gens sur TikTok, sur les réseaux sociaux filmer, se filmer en train de faire des manipulations cervicales. Donc, c'est sympa. Peut-être que ça fait de l'affluence pour eux dans leur cabinet. Mais quand il y a un gamin de 12 ans qui voit ça sur TikTok et qui va faire ça à son frère, ça peut causer des dégâts. Donc, sur les manipulations dangereuses en ostéopathie ou toutes les thérapies manuelles, ça, j'aurais évité de le mettre en avant. Bref, vous êtes un professionnel de santé, vous avez le droit de communiquer sur vos services. Donc, il y a forcément une stratégie marketing à mettre en place. Et je trouve que la stratégie qui s'applique le mieux aux thérapeutes, c'est le personal branding. Je fais une petite pause. Oui, vous êtes toujours là. Le personal branding, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une stratégie marketing qui repose sur votre image. Si je vous dis Apple, vous allez forcément penser à Steve Jobs. Si je vous dis Dyson, vous allez forcément penser à l'anglais, à l'américain Dyson qui est légéri de sa propre marque. En fait, c'est ça l'objectif du personal branding. C'est que c'est vous, les géris de votre propre business, de votre propre marque. Et c'est ce que vous allez mettre en avant. Et aujourd'hui, être thérapeute, c'est très concurrentiel. Pourquoi ? Et je le disais au tout début de ce webinaire, c'est parce qu'il y a de plus en plus de formations week-end. La formation week-end, c'est vous allez faire trois week-ends de réflexologie plantaire. On va vous donner un certificat. Vous avez le droit légalement de vous installer en tant que réflexologue. Mais la majorité des gens qui font ça ne vont jamais le faire. Ils ne vont jamais s'installer. La même chose avec le Reiki. Des centaines et des centaines de personnes que j'ai vues se former au Reiki et qui ne se sont jamais installées. Alors, c'est bien. Peut-être qu'ils l'ont fait pour leur connaissance personnelle. Mais finalement, est-ce qu'ils se font des auto-soins aussi ? Est-ce qu'ils pratiquent vraiment ? Ne serait-ce que pour eux ? Et aujourd'hui, c'est ça, je trouve, qui pêche un petit peu. C'est qu'on a des centaines, voire des milliers de personnes qui se forment à des thérapies alternatives tous les jours par ces petites formations week-end. Et en fait, on forme des demi-thérapeutes. On forme des demi-thérapeutes. Donc, ils auront quelques manies, puis ils auront quelques connaissances, mais ils n'auront jamais assez de maîtrise pour pouvoir démarrer et commencer une vraie activité. Et je trouve qu'un des outils intéressants, c'est de développer le personal branding et de vraiment créer toute une marque autour de sa personnalité. On est vraiment dans une ère aujourd'hui où on n'est pas en train de copier, on est vraiment en train de révéler qui on est vraiment. On est dans l'ère où on accepte d'être vulnérable, on est dans l'ère où on accepte de montrer ses faiblesses, on accepte de le faire en public. Je ne suis pas en train de dire de tout étaler, mais c'est comme ça que les gens, à travers le numérique, peuvent s'identifier à vous. C'est s'ils vous voient comme un vrai être humain avec des forces, mais aussi avec des faiblesses. Et c'est toute la stratégie du personal branding, c'est de montrer qui vous êtes vraiment. Et ça, on va voir comment vous pouvez propager cette stratégie. Il faut déjà choisir une stratégie avant de pouvoir la diffuser. Et je trouve que pour le thérapeute, le personal branding, c'est le mieux parce que c'est basé sur vous. Et si vous êtes un personnage de confiance, si vous êtes un personnage souriant, vous êtes forcément un personnage qui donne envie et vous attirerez à vous plus de clients, quel que soit le produit que vous vendez en tant que coach, en tant que thérapeute ou en tant que praticien. Donc, on a vu un outil marketing qui est le personal branding. Maintenant, quels sont les outils de communication, quels sont les vecteurs de communication qui s'offrent à vous ? Je les ai tous testés. Donc, je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Le premier, c'est la newsletter. La newsletter aux patients, c'est possible pour toutes les professions. Je disais tout à l'heure que parfois, il y a des professions qui cadencent un petit peu les possibilités de communication. La newsletter, les médecins ont le droit de le faire. Donc, à peu près toutes les professions de santé peuvent le faire. vous allez avoir une mailing list que vous allez vous créer soit dans votre cabinet, soit par des méthodes d'acquisition sur Internet. Et vous allez forcément créer un petit magazine, une petite lettre d'information que vous enverrez en fonction de votre motivation une fois par semaine, tous les 15 jours, une fois par mois, simplement pour créer un échange, une relation, même à distance avec vos patients. Et je pense que dans cette crise du COVID, c'est super important, même à distance, de pouvoir créer ce relationnel. Donc, la newsletter, ça peut porter sur tous les sujets possibles. Ça va à des horaires de votre cabinet, la fermeture pour les vacances, le prix de votre consultation, la façon dont on va prendre les rendez-vous, si ça a changé, si le cabinet déménage, les dernières lectures que vous avez faites, les dernières formations que vous avez faites. En tout cas, c'est très large les sujets que vous pouvez aborder dans une newsletter. Je trouve que ce n'est pas saoulant, ça ne prend pas énormément de temps à faire et c'est à vous de choisir la fréquence à laquelle vous voulez le faire. Ça, c'est une solution. La deuxième solution qui est un vecteur de communication, c'est les chroniques radio. Moi, je parle de mon expérience puisque je l'ai fait pendant quelques années. Je l'ai fait sur une radio locale aux Antilles. J'avais des petites chroniques santé, bien-être, plusieurs fois par semaine. Et ça, c'est un exercice qui m'a formé à la prise de parole en public. Ça, c'est un. Mais s'il y a vraiment deux choses que j'aurais retenues de cette expérience que je n'appréciais pas du tout sur le moment mais qui sont super importantes et qui m'ont vraiment permis d'évoluer, c'est un, le vite fait bien fait. C'est-à-dire que quand vous avez un temps d'antenne de trois minutes à la radio, vous n'avez pas le temps pour raconter de la merde. Là, je n'ai pas, comme maintenant, une heure ou une heure et demie pour pouvoir développer des sujets de manière plus tranquille. Il faut aller à l'essentiel, en fait. En trois minutes, il faut vraiment pouvoir synthétiser le message que vous voulez faire passer et essayer d'avoir le plus d'impact possible sur des auditeurs qui entendent des informations toute la journée. Donc ça, le vite fait bien fait, c'est un truc incroyable dont la radio, que la radio par la force des choses, m'a formé. Et la deuxième chose, c'est la régularité. Si vous avez trois chroniques par semaine, il va falloir produire trois contenus par semaine. Et je vous garantis que pour trois minutes de chronique, ça ne prend pas trois minutes à préparer, ça prend souvent une ou deux heures, voire trois heures, tout simplement pour avoir le plus d'impact possible. Et ça demande de pouvoir produire de la qualité de manière continue. C'est ça, la régularité. Et le vite fait bien fait, c'est sur ça que la radio m'a vraiment formé. Et même si vous n'avez pas un siège à la radio, pour commencer, vous pouvez déjà vous-même vous enregistrer avec votre iPhone et vous faire des micro chroniques de deux, trois, quatre, cinq minutes que vous pouvez diffuser dans votre salle d'attente, que vous pouvez diffuser sur votre site internet, sur votre page Facebook. On verra un peu plus en profondeur comment diffuser après ces différents messages que vous allez vous enregistrer. Avant d'arriver à la radio, vous pouvez déjà passer par cette étape qu'on appelle podcast ou simplement des audios que vous enregistrez sur des sujets qui vous tiennent à cœur et sur lesquels vous aimeriez communiquer avec vos patients pour les éduquer, pour les responsabiliser. Trois, on a vu la radio qui était un moyen, on a vu la newsletter. Trois, la communication que j'appelle sauvage. Sauvage, pourquoi ? Parce que c'est à l'ancienne, en fait. On va aller distribuer des flyers et des cartes de visite, on va les mettre dans les boîtes aux lettres, on va la mettre dans la salle d'attente, on va aller se présenter à la pharmacie du coin, on va faire du phoning, on va appeler, coucou, je m'appelle Charbel, je suis ostéopathe, je voulais vous proposer mes services. Ce mois-ci, je fais un thème sur ça, ça, ça. Et tout simplement à la sauvage, mais ça fonctionne extrêmement bien aussi d'aller se présenter en physique. En tout cas, avec les distanciations d'aujourd'hui, c'est peut-être pas le mieux. Les gens sont un peu à cran quand on a tout de suite du contact. Donc, à vous de choisir avec quoi vous êtes à l'aise. Quatre, le blog, ça, c'est un de mes exercices préférés et que je fais depuis des années parce que sans le blog, tout ce que je viens de citer avant, que ce soit la radio, que ce soit la newsletter, vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi ? Parce que ça commence par du texte. Ça commence par un petit texte. Une chronique radio, je vous ai dit, ça commence par un petit texte. Une newsletter, ça commence par un petit texte. Un flyer, ça commence par un petit texte. Vous allez pouvoir faire un jour un atelier, ça commence par écrire un petit texte. Et ça, c'est un exercice que je trouve incroyable de pouvoir transposer ses pensées, ses idées en quelque chose de matériel, en en écrit. C'est un exercice intéressant auquel tout le monde n'est pas formé et ce n'est pas quelque chose forcément d'inné. Ça se travaille comme tout, comme la musculation. Ça se travaille. Et comme je vous disais tout à l'heure, si on part de cette stratégie de personal branding, dans votre blog, vous allez partager ce que vous ressentez, ce que vous vivez vraiment, les expériences qui vous ont réussi, les expériences qui ne vous ont pas réussi. Et c'est là où la personne en face de vous qui vous lit ou qui vous en écoute ou qui vous regarde va pouvoir s'identifier à vous. C'est quand vous avez vraiment à l'épuiser dans votre histoire personnelle. Et je pense qu'on est, comme je le disais tout à l'heure, on est dans une ère de transparence, on est dans une ère de vérité où on en a marre des politiques qui jouent la comédie même si ça continue. Mais je pense que cette mascarade, petit à petit, elle va s'estomper. On est vraiment dans une ère où on veut de la transparence, on veut que la personne en face de nous se soit authentique. Et c'est ça aussi le blog. C'est comme votre journal intime, mais vous le faites en public. Alors, je ne dis pas de tout déballer, mais de déballer ce qui va pouvoir servir à votre public, à vos auditeurs et comment ça va leur servir. C'est ce que Gary V dit tout le temps. Gary V, c'est quelqu'un de... C'est un entrepreneur, mais très bon sur tout ce qui est médias. Et pour lui, c'est ça. C'est quelle est la valeur ajoutée que vous apportez à tous ces gens à qui vous vous adressez. Si vous avez un compte Insta, un compte Facebook, c'est quoi la valeur ajoutée ? Est-ce que vous les faites rire ? Est-ce que vous les éduquez ? Est-ce que vous les responsabilisez ? Qu'est-ce que vous leur apportez ? C'est la vraie question qu'il faut se poser aussi dans le choix d'une stratégie. Donc, on a vu le blog, on a vu la communication sauvage, la chronique radio, la newsletter aux patients et on finit par l'exercice auquel je me prête en ce moment même. C'est le vlog, le webinaire, la vidéo, c'est le travail sur l'image. Et s'il y a beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui le font, ça reste un ratio extrêmement faible de personnes qui ont les couilles de prendre le portable et de se filmer et de diffuser leur message. Et comme mon frère le dit souvent, il ne faut pas oublier que même si la télé, c'est en baisse de popularité, il y a quand même beaucoup de gens qui croient tout ce que la télé raconte et les réseaux sociaux et quand il y a quelqu'un qui parle sur Internet, on a l'impression que c'est parole de vérité. Ce qui n'est pas toujours le cas mais il y a toujours cet effet quand vous prenez la parole en public, quand vous prenez la parole en vidéo, il y a ce gage de qualité. Il faut apprendre à faire le tri quand même. Faites le tri aussi même dans ce que je raconte mais je trouve que l'exercice du vlog, l'exercice de la vidéo, c'est quelque chose que je pousse à faire tous les entrepreneurs mais non seulement tous les thérapeutes puisque c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui parce que c'est quand même un moyen pas cher et accessible à tout le monde grâce à un smartphone de pouvoir diffuser son message aujourd'hui. Si vous avez une vraie mission, si vous avez vraiment quelque chose que vous voulez déclarer au monde, vous avez la possibilité de le faire en quelques secondes grâce à votre smartphone. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir un smartphone. Alors, il y a quelqu'un qui me vient de m'envoyer un mail et qui n'arrive pas à se connecter. Bon. Pas de soucis. Vous êtes toujours là ? On continue. On a vu un outil marketing que je trouve très intéressant et on a vu les différents vecteurs de communication qu'on aurait pu utiliser pour pouvoir diffuser ce message. Ça va de la vidéo au petit texte et parfois, le petit texte, votre newsletter, elle peut ne pas être forcément envoyée par mail. Vous pouvez juste laisser un bout de papier dans votre salle d'attente. Ça va déjà informer et pouvoir éduquer des gens à ce que vous voulez leur faire passer. Quelles sont les activités annexes du thérapeute ? Il y a quelque chose qui m'a toujours embêté, mais ça vaut pour toutes les activités libérales ou les activités d'auto-entrepreneur. C'est la première fois que j'ai pris des vacances. Quand j'étais enfin entré dans la vie active, je suis parti 15 jours en vacances et je n'ai pas percuté avant, mais pendant les 15 jours où j'étais en vacances, je n'ai pas gagné d'argent. Et ça, c'est vraiment le problème de tous les auto-entrepreneurs, c'est que quand vous n'êtes pas là, vous ne gagnez pas. Et je trouve ça il admissible parce que là, c'est le cas de vacances, mais si vous arrive quelque chose, s'il y a un coup de mou, si, 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 il y a plein de trucs qui peuvent arriver, eh bien, ce n'est pas normal que votre seule source de revenus, ce soit vous. Je suis d'accord que vous, vous devez être l'image de votre marque, mais vous ne devez pas non plus être l'esclave de votre entreprise ou si vous n'êtes pas là, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est intéressant de voir quelles sont les activités annexes que peuvent lancer un thérapeute ou un praticien pour pouvoir compléter leur revenu et pouvoir augmenter si possible aussi leur revenu. Moi, je l'avais fait à l'époque du centre, en 2017, quand j'avais lancé le centre, c'était le restaurant. Donc là, je vous raconte un peu mon expérience avec le restaurant L6. Ça faisait trois ans que j'avais le cabinet. J'ai décidé d'aller un petit peu plus loin et j'ai décidé en fait de partager ma façon de manger à cette époque. C'était une alimentation qui était basée sur les fruits et les légumes. Je n'avais fait frugivore pendant un an et je trouvais dommage à cette époque que les fruits et les légumes avaient, c'est toujours le cas, avaient si peu la côte en fait, parce que les gens ne savent pas cuisiner les fruits et les légumes en fait. Et dans les restos, quand vous allez, on va dire que l'attraction principale, c'est toujours la protéine, une protéine animale et le féculent. Donc, vous avez un joli steak, un joli poulet avec des pâtes ou avec du riz et vous avez quelques tomates, quelques litues qui se battent en duel. Moi, je voulais inverser ce ratio et donc dans la cantine du centre, dans le restaurant, on essaie de mettre en avant, manger des fruits et des légumes, c'est cool et c'est bon pour la santé. C'est ce qu'on a fait. On l'a fait avec plusieurs produits. Le premier produit que j'avais trouvé génial, c'était le smoothie bowl. J'avais été en Californie et eux, ils faisaient des acai bowls et des smoothie bowls, c'est-à-dire des purées de fruits mixées avec plein de petits toppings, des amandes, des raisins secs dessus et ça, c'est impossible que quelqu'un refuse ce plat-là. Ça allait des enfants jusqu'aux vieux, tout le monde le mangeait. Il y avait un deuxième produit que j'adorais, c'était les jeux de légumes que je faisais pendant toutes ces cures de détoxification que j'avais expérimentées. Vous voyez, le restaurant, c'était un truc qui était génial sur plusieurs plans. Un, financièrement, ça avait été un impact positif mais ça avait été aussi un impact positif sur ma réputation. C'est-à-dire que je me refusais encore à cette époque de faire des vidéos et de mettre en avant le boulot d'ostéopathe, etc. Donc, par le biais du restaurant, par le biais du centre où je communiquais constamment là-dessus, le restaurant s'appelait Charbel, le centre s'appelait Charbel, donc forcément, on ne pouvait pas me rater. Et bien, ça ramenait une certaine patientèle dans le restaurant mais cette patientèle, cette clientèle du restaurant s'intéressait aussi aux ateliers, aux cours de yoga, aux stages, aux séminaires, aux consultations. Donc, ça amenait énormément d'affluence. Ça, c'était l'impact que j'avais trouvé très positif mais il y a aussi un impact négatif à avoir un restaurant. C'est qu'un restaurant, c'est un restaurant. Donc, c'est avec une charge de travail qui va avec, avec la préparation, avec l'organisation, avec les responsabilités, avec les problèmes à gérer et c'est forcément énergivore, c'est forcément chronophage aussi. Pour ceux qui l'ont expérimenté déjà d'avoir un restaurant, c'est quand même une usine à problème. Les appareils qui tombent en panne, les erreurs de livraison, la gestion humaine des employés, l'élaboration des menus, la communication, la pub, c'est un vrai business à part entière. Donc, c'est un business annexe qui peut prendre beaucoup de temps, qui est très utile, qui a beaucoup de points positifs, mais si vous n'avez pas la bonne équipe en place, si vous n'avez pas les bons responsables en place ou si vous n'avez pas le temps à accorder à cette activité, je ne conseille pas de le faire. Une deuxième activité qui peut être intéressante, c'est l'organisation de stages, d'ateliers. Je trouve que c'est le plus abordable que tous les thérapeutes peuvent et devraient faire. Si vous êtes ostéo, moi, j'ai des cours de stretching et de yoga. dans mon souci de responsabiliser les patients, j'étais tellement content quand ça faisait deux ans que je donnais des cours que tous les pratiquants réguliers de yoga, de stretching, ne venaient plus, voire très peu, me voir en ostéopathie. Donc, il y avait des confrères qui ne comprenaient pas. Pour eux, c'était contre-productif. Pour moi, j'avais réussi. C'est-à-dire que les gens s'étaient responsabilisés, les gens s'étaient pris en main. Ils n'étaient plus en train de dépendre d'un thérapeute. Ils étaient en train d'apprendre à être leur propre thérapeute. Donc, l'organisation des stages et des ateliers en rapport avec ce que vous faites, vous avez forcément touché un public qui veut se responsabiliser. Ce n'est pas tout le monde qui va vous suivre là-dedans. Mais je trouve que c'est une activité annexe qui est très abordable, que vous pouvez faire une fois par semaine, deux fois par semaine. À vous de choisir ce que vous voulez faire. Mais c'est quelque chose de très enrichissant pour vous déjà. Et puis, quand vous répétez un message tous les jours, moi, je m'en rappelle et c'est un peu comme ça que j'ai commencé sur les ateliers d'hygiène alimentaire, c'est que j'en avais marre de répéter toute la journée « Buvez plus d'eau, mangez moins de ci, mangez moins de ça. » Parce que les gens ne connaissaient pas les basiques. On venait me voir pour de la tension artérielle, les gens ne boivent pas d'eau. Les gens viennent me voir pour des migraines, les gens ne boivent pas d'eau. Je me dis, là, ça ne sert à rien qu'on aille faire 10 000 compléments alimentaires, ça ne sert à rien qu'on aille faire 10 000 thérapies si juste vous ne buvez pas d'eau. Votre corps, c'est 70 % d'eau. À quoi ça sert d'aller payer des thérapies naturelles ou alternatives très chères si les basiques ne sont pas maîtrisées ? Moi, j'en avais marre de répéter, donc je me suis dit, si ça intéresse 10 personnes, si ça intéresse 20 personnes, je vais dire le même message à ces 20 personnes en même temps. C'est aussi ça le but de l'atelier. Je vous donne un exemple juste financier pour comprendre à quel point l'atelier ça peut être intéressant et ça peut être parfois moins fatigant aussi. Si votre matinée, on va dire que votre consultation est à 70 euros et qu'elle dure 45 minutes, dans une matinée, vous aurez fait environ 4 patients, c'est-à-dire 280 euros. Donc, la préparation de votre atelier, ça va vous prendre aussi une demi-journée. Donc, disons 280 à 280, ça vous fait 560. Donc, si votre matinée, elle vaut 560 euros, si vous avez 10 personnes, chacun, paye 56 euros. Donc, voilà. Ça, c'était juste un petit calcul. Je le mettrai en document annexe à ce webinaire que vous puissiez comprendre. Mais ça, c'est juste un petit calcul pour savoir comment je facture un atelier parce que souvent, les gens ont déjà du mal à fixer le prix d'une consultation. Alors, le prix d'un atelier, ça devient déjà trop flou. Donc, vous allez mettre un flyer dans votre salle d'attente. Vous allez propager votre message sur les réseaux comme on en a parlé tout à l'heure. Mais je trouve que c'est un complément de revenus qui peut être très intéressant et qui peut être moins chiant que par exemple le restaurant ou le centre de santé. Là, je ne l'ai pas dit, mais dans le centre de santé, la location de salle de consultation, c'est-à-dire quasiment de l'immobilier, ça peut être très intéressant aussi. Donc là, je referme la parenthèse sur la partie 1, c'est-à-dire la rentabilité la rentabilité du cabinet, comment augmenter ses revenus, comment augmenter son audience et les personnes qui nous suivent. Donc, est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ça ? Si vous avez une question, vous pouvez l'écrire dans le petit chat. Pas de questions. OK. Pour l'instant, pas de questions. On va passer à la partie 2 alors, qui est la prise en charge holistique du patient. Je vous disais tout à l'heure qu'il fallait qu'il fallait travailler sur les 4 piliers. Moi, en tout cas, je les ai divisés comme ça. On aurait pu les sous-diviser encore plus, mais j'ai voulu les diviser comme ça. Le pilier 1, on va commencer par ça, c'est le corps physique. Moi, j'ai toujours été choqué d'avoir passé un bac où on me demandait de connaître par cœur la démographie de villes du Japon comme Osaka ou Kyoto, mais que je ne savais toujours pas combien d'os il y avait dans mon corps. Malgré que j'avais fait une option bio, j'ai appris la subduction, j'ai appris les mitochondries, je ne savais pas il y avait combien d'os dans mon corps. Je ne sais pas, et la plupart des gens ne savent pas à quoi ressemble leur corps, à quoi ressemble l'intérieur de notre corps. Je trouve que c'est une prise d'otage, je ne sais pas si elle est volontaire ou pas, de désinformer autant les gens sur leur propre corps. On sait ce qui se passe à des milliers de kilomètres, voire à des centaines d'années lumières de haut à l'autre bout de la galaxie, on a des infos là-dessus. Ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, si nous, on ne fait pas la démarche volontaire d'aller chercher, on ne sait pas. Et je trouve que c'est ce qui aujourd'hui bloque, je trouve, en tout cas, c'est ce qui me bloque, mais en tout cas, dans la relation patient-praticien de la médecine classique, c'est qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas cette demande de responsabiliser le patient, mais de l'autre côté, qu'il n'y a pas un patient qui cherche à en savoir non plus. J'ai critiqué un petit peu le système en disant les médecins ne cherchent pas à responsabiliser leur patient, mais les patients ne cherchent pas non plus à en savoir plus, à s'impliquer, ils viennent chez le médecin ou ils viennent chez le thérapeute et ça ne les regarde plus ce qui se passe. C'est voilà mon problème, réglez-le pour moi et moi, je veux repartir avec ce problème en moi. Ce n'est pas comme ça que ça se passe en fait. Donc ça, c'était déjà une première observation que j'avais faite très tôt en fait en école d'ostéopathie. J'étais complètement à la ramasse puisque la plupart des gens qui étaient en école d'ostéo avaient fait kiné, avaient fait médecine avant et savaient à peu près à quoi ressemblait un talus ou un calcanéum, peu importe. Alors que moi, pas du tout. Donc, ce corps physique, il devrait être beaucoup plus mis en avant, pas forcément qu'au niveau de l'éducation nationale, mais surtout les cursus de thérapeute. En fait, un psychologue devrait être formé à l'anatomie, en tout cas un minimum et toutes les autres thérapies devraient être formées au corps physique. il y a une loi qui régit le corps physique que j'aime beaucoup qui s'appelle l'homéostasie, c'est que toute structure qui est laissée au repos va revenir spontanément à son état d'équilibre. Et c'est ça en fait qu'on devrait expliquer aux gens, c'est que la plupart des motifs de consultation, c'est des motifs de consultation de peur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est manifesté dans le corps physique et on en a peur parce qu'on a peur que ce soit irréversible en fait. On a peur de mourir, ça c'est vrai, mais on a peur que ce soit irréversible. Cette douleur, ce choc, cette inflammation, ce traumatisme, on a peur de ne plus pouvoir être comme avant et de devoir être diminué. Et c'est ce que j'ai vraiment envie d'inculquer et c'est ce qu'on travaille dans ce pilier 1, c'est de pouvoir inculquer au patient que tout est irréversible et qu'il va falloir arrêter de subir son corps et qu'il va falloir apprendre à le ressentir puisque ça, on ne nous l'apprend pas. Vu la façon dont on se jette sur des anti-inflammatoires, sur des anti-douleurs, sur des anesthésiants, clairement, notre société n'est pas du tout prête à ressentir son corps. Et là, je parle de souffrance. Je ne suis même pas en train de parler de ressentir du plaisir parce qu'il y a beaucoup d'auteurs, dont Christophe Alain, qui décrivent cette façon dont on a de glorifier la souffrance et de glorifier la douleur. Il donne un exemple assez marrant. Si vous êtes dans le métro, il y a quelqu'un qui a fait une syncope et qui fait un malaise et qui s'évanouit, ça va avoir toute la rame de métro qui va venir, qui va l'aider, les compter, les ciler, ça. C'est normal puisque ça vit en danger. Mais en fait, ça montre à quel point la maladie est quelque chose qui est mis sur un piédestal et il dit en comparaison mettez quelqu'un dans une rame de métro en train de faire des cris de jouissance. Mais il y a plus de chances qu'il finisse à l'asile psychiatrique en faisant des cris de jouissance qu'en faisant une syncope. Donc, ça montre à quel point on en est sur la valorisation de la souffrance. ce que moi, je déteste quand un patient vient me voir, que sous prétexte qu'il a mal et qu'il a mal depuis très longtemps, tout est excusable. Non. Quand il y a ce genre de patient, c'est vous le dernier rempart pour dire non en fait. Maintenant, il va falloir dire stop et ce n'est pas une excuse. On ne peut pas utiliser votre souffrance comme excuse à tout. et c'est vraiment le travail de ce pilier que le corps n'est pas un truc étranger. Le corps, c'est nous. On en est responsable. Et l'ostéopathie, en tout cas, moi, ça m'a formé à ça. Le stretching, le yoga, ça m'a formé. L'alimentation, ça m'a formé à pouvoir aborder le corps physique de manière complètement différente. Le deuxième pilier qui est le pilier du mental. Voilà encore un autre morceau. Donc là, je ne vais pas donner une définition ni psychologique, ni ésotérique ou mystique du mental, mais je vais vous donner moi mon interprétation de ce que c'est. Le mental, je considère que c'est la somme de notre conscient et de notre inconscient et qui se forge par notre éducation, par notre culture, par nos expériences, qu'elles soient positives ou négatives, par les codes de notre société, par les expériences même de nos ancêtres qui sont gardées en mémoire. Et ce mental, il est composé d'images, qui nous permet de poser, de résoudre des problèmes. C'est, on va dire, cette partie cartésienne, logique, qui va croire que ce qu'elle voit et qui va surtout valider les mêmes schémas de pensée qu'elle. Le mental, ça crée 60 000 pensées par jour, positives ou négatives, toujours. Donc, c'est une dépense énergétique qui est considérable. La plupart des gens que je rencontre sont en général, moi, comme je peux l'être de temps en temps, comme j'ai pu l'être aussi, on est bloqué dans le mental et on tourne en rond. On n'arrive pas à s'en échapper. C'est comme une prison dorée avec toutes les illusions que l'on s'est créées ou toutes les illusions auxquelles on nous a fait croire. Et c'est important dans ce pilier d'apprendre à sortir du mental. Tout ce que je vous explique, c'est que si vous apprenez à le faire sur vous, vous pourrez le faire sur vos patients. Donc, sortir du mental, comment on va faire ? Puisque c'est une machine énorme qui est extrêmement mise en avant aussi dans notre société. Puisque c'est le cerveau qui est roi, ce sont les connaissances qui priment sur tout. Donc, ça va être intéressant déjà de redéfinir ce qu'est le mental. Le mental, c'est un projecteur. C'est le projecteur de votre réalité. Moi, je suis vraiment d'avis que nous sommes créateurs de tout ce que l'on vit, de tout ce que l'on expérimente et que la vie qu'on voit défiler devant nos yeux, c'est juste la projection de notre cerveau. Donc, le cerveau, c'est un projecteur et l'écran de cinéma, c'est notre vie. Et en fonction de ce qu'on va projeter, on va expérimenter des trucs agréables ou des trucs désagréables parce que parfois, on projette aussi inconsciemment des trucs désagréables. Parce que consciemment, je ne sais pas qui voudrait vivre un cancer, je ne sais pas qui voudrait perdre un être cher, mais inconsciemment, on se crée malheureusement ou heureusement des expériences pour évoluer. Et je dis inconsciemment, mais même pas puisque parfois, c'est un niveau peut-être de demi-conscience, mais parfois, les gens disent « Ah, tu sais, nous les vieux, ah, tu sais, nous les ci, nous les ça. » Mais en fait, rien que par nos paroles, on se crée des réalités qui après coup, sont désagréables. On se demande « Mais merde, pourquoi je suis malade ? Pourquoi je ne me sens pas bien ? Pourquoi je suis fatigué ? » « Ouais, mais ça fait dix ans que tu te traites de vieux aussi. » Donc forcément, tu ne vas pas aller très loin. Tout le travail de ce pilier, c'est d'apprendre à s'observer en fait. C'est d'apprendre à sortir de soi pour pouvoir se regarder. Soit on peut le faire seul, ce n'est pas facile, soit on va travailler avec l'autre. Et c'est ça le travail d'un thérapeute, c'est d'apporter un point de vue extérieur au fonctionnement du patient qui vient le voir. Parce que lui, s'il a une problématique, s'il a une maladie, s'il a une pathologie, il est forcément dans l'illusion sur un sujet. C'est sûr et certain. Plus il a de maladies, plus il se fait des illusions sur plus de sujets. Et le job du thérapeute, ça va être de lui apporter en fait un point de vue extérieur, un autre regard sur son fonctionnement. Parfois, il y en a qui sont conscients de leur mécanisme, dans le choix de leur partenaire, dans leur choix alimentaire, dans leur autodestruction. Il y en a qui ont déjà fait cet effort de conscientiser leur façon d'agir. Il y en a qui n'en sont même pas conscients. C'est d'ailleurs les cas les plus difficiles. C'est quelqu'un qui pense que tout va bien. Et ça, je n'ai jamais compris ces consultations où quelqu'un vient avec des dizaines de problématiques et qui vous dit que tout va bien. Il vient même vous expliquer la vie. Je me dis, mais pourquoi tu viens me perdre mon temps en fait si tu as tout compris à la vie ? Il y avait cette dame qui avait tension. Elle avait diabète, elle avait cholestérol, elle avait eczéma, psoriasis, les deux. Je dis, vous vous sentez stressé en ce moment ? Il me dit, non, non, ça va, tout va bien. Peut-être que vous vous dites que tout va bien, mais votre corps, il est en train de crier à l'aide en fait. Vous ne vous en rendez même pas compte. Donc, le travail du thérapeute, c'est d'apporter un élément extérieur, un regard extérieur. Il faut savoir le faire sur soi aussi pour pouvoir le faire sur les autres de manière très objective, sans projeter ses propres traumatismes, sans projeter ses propres peurs. Je suis désolé, le casse qui est un peu serré peut-être, sans projeter ses propres traumatismes sur son patient en fait. Donc, c'est le travail de ce pilier du mental et je voulais vous lire un petit texte, vraiment très court, que j'ai tiré de ce livre de Eckhart Tolle, qui s'appelle Le pouvoir du moment présent, et qui résume assez bien la place du mental. L'identification mentale amène la pensée à devenir compulsive. L'incapacité de s'arrêter de penser est une épouvantable affliction. Nous ne nous en rendons pas compte parce que presque tout le monde en est atteint. Nous en venons à la considérer comme normale. Cet incessant bruit mental vous empêche de trouver ce royaume de calme intérieur qui est indissociable de l'être. Ce bruit, également érigé... Ce bruit crée également un faux moi érigé par l'ego qui projette une ombre de peurs et de souffrances sur tout. L'identification mentale crée chez vous un écran opaque de concepts, d'étiquettes, d'images, de mots, de jugements et de définitions qui empêchent toute vraie relation. Cet écran s'interpose entre vous et vous-même, entre vous et votre prochain, entre vous et la nature, entre vous et le divin. Et pour citer un petit peu Marc Bevin qui est un enseignant de yoga qui donne sa définition de la méditation, la méditation, ce n'est pas faire des postures compliquées, ce n'est pas se mettre en lotus sur un tapis à 120 euros, mais c'est se connecter en vérité avec la personne en face de nous, en vérité, avec la situation en face de nous et en vérité, c'est au-delà de nos filtres mentaux. Puisque c'est ce qui fait le mental, c'est rajouter des filtres de son éducation, des croyances qu'on lui a inculquées, qu'elles soient vraies ou fausses, en fait. C'est tout un tas de filtres qu'il va falloir apprendre à retirer. Si dans votre projecteur, vous avez des filtres de pauvreté, vous avez des filtres de mélancolie, des filtres de dépression, c'est ce que vous allez expérimenter. Il va falloir apprendre à retirer ces filtres et à en mettre des nouveaux. Pilier 3, émotionnel. L'émotionnel, c'était quelque chose qui était réservé aux psychiatres, aux psychologues et il y a eu une démocratisation du travail sur les émotions ces dernières années, par exemple, avec le décodage biologique, avec la CNV, où on travaille ça de manière beaucoup plus familière, beaucoup moins académique, beaucoup moins mentale, en fait, puisque l'émotionnel, en fait, n'a rien à voir. En tout cas, ça n'a rien à voir, même si c'est un produit du mental, ce n'est pas résolu par le mental. Donc, c'est intéressant, parfois, de le voir sous différentes formes et je trouve qu'il y a eu, mine de rien, un travail qui a été fait par Hollywood et par les États-Unis où dans les années 80, 90, il y a eu beaucoup de séries comme Seinfeld, comme Friends, où, en fait, c'était juste voir les protagonistes pouvoir résoudre leur nœud émotionnel. Et il a menti à celui-ci, elle ne lui a pas dit la vérité, comment elle va lui annoncer telle nouvelle. Et en fait, la majorité des séries américaines, c'est de voir des gens découdre, dénouer leur nœud émotionnel. Et même si c'est très familier, même si c'est très enfantin, ça permet, mine de rien, peut-être parfois, de voir des résonances avec nos propres nœuds émotionnels et de nous aider à les dénouer. Donc, quelle que soit la thérapie que vous pratiquez, surtout si vous travaillez sur de la thérapie manuelle, il y a toujours une résonance. On a dit psychologique, il y a toujours une résonance émotionnelle et énergétique. Ce qui nous intéresse, c'est la résonance émotionnelle. Notre société, elle est basée sur la retenue des émotions. Vous n'avez qu'à voir un enfant dans un supermarché qui va se rouler par terre et qui va crier, qui va taper du pied, qui va tout renverser parce qu'on lui a refusé un dessert, on lui a refusé un jouet. Déjà, chez un enfant, on a du mal à supporter, que ce soit l'enfant de quelqu'un d'autre ou que ce soit le nôtre. Imaginez un adulte faire ça. Comme tout à l'heure, les crises jouissances dans la rame du métro, si vous tapez une crise en vous roulant par terre au supermarché, vous allez vite finir à l'asile ou sous une montagne d'antidépresseurs. Pourquoi ? Parce qu'exprimer ces émotions de manière débordante, voire exprimer ces émotions tout court, c'est encore très tabou dans notre société. Le sexe, c'est tabou, l'argent, c'est tabou, les émotions, c'est tabou. Tout ce qui est à très haut-bas, comme dirait Christophe Alain. Donc, pour être socialement accepté, on retient ses émotions. Et malheureusement, on passe d'un extrême à l'autre, on passe de l'enfant qui exprime tout de manière démesurée à un adulte qui n'exprime plus rien parce qu'il ne va pas dire à son boss qu'il lui fait chier, il ne va pas dire à son collègue qu'il en a marre de lui, il ne va pas dire à ses enfants ou à sa femme que... Le truc, c'est qu'on se retrouve dans une sorte de prison d'émotions qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui font des nœuds émotionnels qui, malheureusement, au fur et à mesure, vont se cristalliser et développer des pathologies chroniques, physiques, bien réelles et qui font vraiment souffrir et qui font vraiment mal. Et quand je me retrouve avec des gens qui ont des pathologies chroniques depuis dix ans, lombaires, hernie discale, tout ce que vous voulez, ils ne veulent voir que la partie physique. Ils ont raté les dix ans de refoulement émotionnel qu'ils ont vécu depuis le décès d'antel, depuis la rupture, depuis l'échec. Oui, mais il y a dix ans d'accumulation qu'il va falloir faire sauter. Et pas d'un seul coup, sinon tu vas péter un plomb. Donc, la composante émotionnelle dans ce pilier 3, c'est toutes les techniques qu'on va pouvoir utiliser pour soi et pour l'autre. Comme tout à l'heure, quel que soit le pilier qu'on va travailler, vous allez toujours le travailler sur vous pour pouvoir le travailler sur l'autre après. Et la CNV, par exemple, donc la communication non-violente, c'est une verbalisation, c'est apprendre à verbaliser, à communiquer ses émotions. C'est une manière, on va dire, civilisée de le faire. Moi, j'aime beaucoup toujours repasser par le corps. Donc, vous avez plein de techniques à travers le stretching, à travers le yoga, à travers la respiration consciente, à travers le mouvement qui vont vous permettre de libérer de l'émotion. Moi, je sais que la colère, c'est une émotion qui m'a accompagné toute ma vie. J'étais, en tant que patient, je faisais une séance de kinésio il y a quelques mois et la praticienne me disait « Est-ce que je suis en colère de temps en temps ? » J'ai rigolé parce qu'en fait, la colère, moi, m'a accompagné non-stop tout au long de ma vie. Elle n'est jamais partie pendant deux ans. La colère a toujours été là et je suis passé par plein de phases de pouvoir l'exprimer ou la maîtriser. Quand j'étais petit, je plétais tout, je cassais tout, je criais, je me faisais du mal, je faisais du mal aux autres. Après, je me suis dit « Bon, je vais garder. » Je faisais du mal qu'à moi. Maintenant, je trouve un équilibre à pouvoir la transformer, à pouvoir la transmuter. Ce n'est pas toujours facile pour pouvoir l'utiliser et qu'elle soit à mon service plutôt qu'elle me contrôle. Donc, ça demande du travail sur soi. Il y a plein de façons de pouvoir libérer ses émotions. Comme je vous ai dit, il y a la verbalisation, il y a le travail par le corps, mais il y a aussi le travail par l'énergie aussi de pouvoir transformer cette énergie en quelque chose d'utile et qu'elle puisse nous servir. Ça me fait une transition sur le quatrième et dernier pilier qui est le pilier énergétique. Je vous disais au tout début, j'ai commencé à soigner en frottant mes mains et en mettant mes mains chaudes sur mes proches. C'est mon père qui m'a montré ça. Donc, c'était en fait ma première expérience de soin énergétique avec le recul. Quand je repense, je chauffe mes mains. En fait, ça ne servait à rien. Et dans ce pilier énergétique, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'intention. C'est l'intention du patient. Vous connaissez l'expression ? C'est l'intention qui compte. Ce n'est pas juste une expression comme ça. Elle a vraiment du sens. C'est quoi mon intention quand un patient va venir se présenter à moi ? C'est quoi son intention à lui ? Est-ce que je suis là juste pour ramasser un billet ? Est-ce que je suis là pour me sentir fort parce que je suis dans une position dominante de soignant ? Est-ce que le patient, il vient pour la forme parce que ça sera après rendez-vous pour lui ? Est-ce qu'il vient chercher ses limites ? Il vient dans la provocation ? Donc, je prête énormément attention à mon intention et à celle du patient. Et ça me fait penser à trois petits paramètres qu'on m'a expliqués en ostéopathie quand on travaillait sur les fascias. Les fascias, c'est ces structures qui recouvrent les muscles et qui parcourent tout le corps comme une sorte de grande nappe et qui accumulent beaucoup d'informations et qui peut libérer énormément de tensions quand on arrive à travailler dessus. Et pour pouvoir travailler sur les fascias, il y a des paramètres objectifs. Il y a trois paramètres objectifs. C'est ce qui m'intéresse de vous donner aujourd'hui. C'est les paramètres subjectifs qui sont l'attention. Sur quoi je porte mon attention ? Est-ce que je travaille sur le genou ? Est-ce que je travaille sur la cheville ? Est-ce que je travaille sur quelle est mon intention vis-à-vis de mon attention ? Et la présence. Attention, intention et présence. Voici trois paramètres subjectifs qui sont tellement puissants, qui sont tellement incroyables et qui ne s'appliquent pas qu'à l'ostéopathie, pas qu'à la fascia-thérapie, mais qui s'appliquent à tous les aspects de votre vie. Sur quoi est-ce que vous portez votre attention ? Quelle est votre intention vis-à-vis de cette chose ? Et est-ce que vous êtes vraiment présent à ça ? Si je referais l'analogie d'une séance d'ostéo, si je porte mon attention sur le genou, mais je ne suis pas présent, je suis en train de penser à ce que je vais manger demain, il ne va rien se passer du tout. Si je suis en train de faire un traitement sur le genou et que je n'ai aucune intention, qu'il ne se passe rien, que je ne suis pas dans une intention de guérison, que je ne suis pas dans une intention d'amour, que je ne suis pas dans une intention d'évolution, il ne va rien se passer du tout. Et c'est là, en fait, quand je vous disais d'aller au-delà de ce qu'on vous a enseigné, que ce soit en ostéo, en kiné, en sophro, en naturo, peu importe, aller au-delà de ce qu'on vous a enseigné, c'est aller à l'essentiel, en fait. Ça allait sur la première étincelle de pourquoi vous faites ce métier. Et là, je fais une analogie avec le Reiki, puisque j'ai passé tous mes niveaux de Reiki et j'ai vu des centaines de personnes se former au Reiki et je les voyais après faire des soins. Alors, tel symbole, on va aller dans le sens des aiguilles, ça ne sert à rien, en fait. Ce n'est pas que ça ne sert à rien, mais ce n'est pas le symbole qui est important. C'est l'intention qu'il y a. Derrière le symbole que vous allez faire. Le symbole, c'est un support. La fascia-thérapie, c'est un support. L'ostéo, c'est un support. La sophrologie, l'auriculo, tout ça, ce sont des supports qui sont là simplement pour... Ce sont des moyens de communication. Tout à l'heure, je vous ai donné des moyens de communication pour la rentabilité. Là, c'est d'autres moyens de communication pour communiquer avec votre patient, en fait, pour établir un champ relationnel avec votre patient, pour vous connecter à lui et qu'il se connecte à vous et que vous puissiez évoluer tous les deux. Parce que s'il est là et s'est présenté devant vous, ce n'est pas un hasard. Je vous avais dit au tout début, il y a toujours un tri naturel qui s'est fait dans mes patients et dans les personnes qui viennent me voir. Ils viennent chercher ce que moi, je peux leur donner et moi, je prends chez eux ce qu'ils sont venus m'apporter aussi. Il y a un vrai échange. C'est ça, en fait, le travail sur le pilier énergétique, c'est créer la meilleure intention, le meilleur environnement possible pour pouvoir aider et accompagner du mieux possible la personne en face de vous. Et pour ça, il faut transcender ce que vous avez appris. Ce que vous avez appris est sûrement très juste, mais il faut vous permettre d'aller au-delà et de vous connecter directement à votre intuition. Et votre intuition, c'est un accès direct à la vérité, en tout cas à votre vérité. Et ça, ça prend de pouvoir affiner son intuition, de pouvoir la suivre, de pouvoir l'écouter et de pouvoir être guidé dans ses traitements et de manière générale dans la vie par cette intuition et ne pas toujours succomber au bruit mental. Voilà, les amis, le temps est passé un peu vite pour moi. J'espère que c'était agréable pour vous. Et là, j'ouvre les questions si vous en avez. Donc, vous pouvez les poser là dans le petit chat ou je peux allumer le micro à celui qui veut parler. Qu'est-ce qui vous intéresse ? On reste à l'écrit ou on allume le micro ? J'ai allumé vos micros, donc au cas où, si vous voulez dire quelque chose. C'est possible. Ah, il y a des oiseaux chez Laurence. Non, je ne pense pas. Normalement, ce n'est pas chez moi. Ah ouais ? J'entends des oiseaux. J'entends des oiseaux, effectivement. Du coup, voilà, je ne sais pas combien on est, mais je veux bien prendre la parole. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de très intéressante. Mais néanmoins, voilà, pas de questions là. Ok. Alors, je me fais mes propres questions puisque si je raconte tout ça, c'est quand même pour une raison. C'est parce que je veux vraiment aider le plus possible de thérapeutes à propager leur message parce qu'on vit dans une société où il y a malheureusement de plus en plus de gens malades. Je ne sais pas si c'est malheureusement, peut-être heureusement puisque c'est quand même un processus d'évolution et il y a de plus en plus de gens qui veulent aider autour d'eux, qui veulent faire cette démarche de devenir thérapeute ou qui le sont depuis des années et qui veulent bien passer à la vitesse supérieure. Donc, c'est ça en fait que j'ai créé. C'est tous les outils qui s'offrent aux thérapeutes aujourd'hui pour pouvoir vivre de cette vocation, pour pouvoir avoir une activité qui soit pérenne sur le long terme, qui fasse vivre en fait, qui fasse gagner de l'argent, qui puisse aider les gens et c'est ce que je partage dans ce petit accompagnement que je donne sur mon site parce que là, c'est qu'en ligne avec le COVID, le présentiel est un petit peu mis en suspens. Il y a tout cet accompagnement en ligne auquel on peut avoir accès. C'est des webinaires comme ce qu'on a fait là. Ce sont des cours particuliers, ce sont des supports théoriques de formation, ce sont des supports vidéo de formation, c'est des mises en relation avec d'autres thérapeutes pour pouvoir faire évoluer cette profession et l'amener là où elle devrait être, c'est-à-dire responsabiliser les patients aujourd'hui à ne plus être dépendants d'un système, à ne plus être dépendants d'un traitement ou même d'un thérapeute. En tout cas, c'est ma vision des choses et j'espère que vous la partagez. Et donc, si vous êtes intéressé à aller un petit peu plus loin dans cette démarche, je vous invite à ce qu'on se fasse un entretien en particulier pour ceux que ça intéresse. Je vous mettrai le lien de mon agenda. C'est des entretiens que j'offre. On peut se poser pendant 15-20 minutes juste échanger sur votre situation et où est-ce que vous avez envie d'aller aujourd'hui. Voilà, les amis. Donc, si ça vous a plu, tant mieux. Je suis content que vous ayez prêté attention à cette petite présentation. j'en ferai vraiment régulièrement comme je vous disais. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes, si vous êtes en France ou aux Antilles, mais tous les samedis matin aux Antilles et tous les samedis après-midi en France, il y aura ce petit live. On va aborder des sujets du moment. Là, ce mois-ci, c'était ce qu'il faut savoir pour accompagner pour un thérapeute. Et le mois prochain, j'aimerais vraiment qu'on se pose sur tous ces outils marketing et de communication qui s'offrent aux thérapeutes, qui s'offrent aux praticiens pour pouvoir diffuser plus librement leur message. Alors, la question... Ah oui, je n'avais pas vu, il y a des questions en privé, en fait. La question, comment démarrer pas à pas depuis la dernière année de l'école ? C'est une bonne question. Il y a un protocole à suivre. Il y a un protocole à suivre, c'est-à-dire qu'il y a une liste d'étapes quand on est en dernière année d'école pour pouvoir faire ce qu'on appelle de l'aide à l'installation. Il y a un cursus dans ma formation qui en parle, qui est de passer de... J'ai les bonnes connaissances dans mon domaine à je démarre une vraie clientèle rentable tout de suite, pas dans trois ans. Parce que parfois, trois ans à payer des loyers à perte, ça peut être très compliqué. qui est recherche de local, de financement, comment choisir la localité. Oui, tout ça est traité dans la formation. Donc, c'est une question intéressante. Il y a une vraie étude de marché à faire de voir quand on veut s'installer à la campagne. Est-ce qu'on veut s'installer dans une ville où c'est beaucoup plus concurrentiel ? Savoir plus sur l'accompagnement. Est-ce que tu peux préciser quand tu dis quelle valeur ajouter par rapport à d'autres types d'accompagnement ? Est-ce que tu parles de ce que moi, je fais ou de manière générale ce que le thérapeute devrait faire ? J'enlève un petit peu ça. Normalement, vous allez pouvoir m'entendre aussi. Ça chauffe un petit peu les oreilles. Vous voyez à quel point elles sont rouges. Je ne t'entends pas. Je crois que le micro a été... Je ne sais pas pourquoi ce truc se... Alors, vas-y, essaie. Normalement, c'est bon. Je t'entends si tu parles. Oui, je t'entends. Je reviens. Du coup, tu devrais m'entendre. Oui, du coup, c'est moi qui mettais ça parce que, je suis bien d'accord, il y a... On est beaucoup de thérapeutes. Il y a aussi, de toute façon, beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de choses à développer. Moi, je dis que rien que... Déjà, dans le... Moi, j'ai beaucoup de personnes qui arrivent avec des pathologies très graves, mais j'ai tellement de choses aussi à faire rien qu'en préventif auprès des écoles, auprès d'un certain nombre dans le monde. C'est ça. Néanmoins, malgré que je sois thérapeute depuis quelque temps, se pose la viabilité, quand même, de l'activité, comme chez beaucoup de thérapeutes. Et du coup, oui, j'aurais voulu, moi, savoir qu'est-ce que tu proposes comme accompagnement. En fait, je propose un accompagnement sur plusieurs sujets, c'est-à-dire l'accompagnement financier, l'accompagnement marketing et l'accompagnement thérapeutique aussi. C'est-à-dire que l'activité de thérapeute, elle doit être complète et donc, on ne peut pas juste, comme je le disais, être bon dans ses soins et se dire que ça va fonctionner. Ça peut, mais c'est plus délicat parce que c'est très concurrentiel. Donc, il faut être au courant de tous les outils marketing. Parfois, on n'a pas les moyens de se payer un designer. On n'a pas les moyens de se payer quelqu'un qui va nous faire une charte graphique. Et ça, c'est des outils aujourd'hui qui sont à disposition gratuitement comme Canva, comme Striking.me où on peut se faire des sites internet, on peut se faire des flyers, on peut se faire... Tous les outils marketing sont à disposition gratuitement, quasiment. Et c'est très intéressant de pouvoir les maîtriser. Et ce n'est pas compliqué de pouvoir les maîtriser. On peut le faire de n'importe quel appareil. Ça, c'est pour l'accompagnement marketing. J'accompagne un thérapeute à créer en fait toute son image de marque et à pouvoir la diffuser sur les bons réseaux. Il y a l'accompagnement financier, c'est-à-dire toute la réalisation d'un plan d'affaires, c'est-à-dire le business plan. Je n'ai jamais rencontré un thérapeute qui a préparé un business plan. Il s'est dit, bon, j'ai fait des études de ça, je me lance. Mais il n'y avait pas de business plan, il n'y avait pas d'études de marché, il n'y avait pas d'accompagnement par des comptables. C'est aussi la mise en relation avec ce réseau que j'ai de conseillers de confiance et de comptables pour avoir un accompagnement financier qui soit vraiment précis. Et l'accompagnement thérapeutique, c'est ce que j'ai moi testé et expérimenté ces dix dernières années. Ce qui fonctionne vraiment comme manipulation, comme technique et comment être le plus efficace possible. En fait, c'est ça l'objectif. C'est quand quelqu'un vient poser sa problématique sur la table, comment on fait pour le soulager, mine de rien. Je suis d'accord qu'il y a toute cette philosophie derrière, mais à la fin de la fin, quand il repart, il veut être plus léger dans son corps, plus léger dans sa tête et comment arriver à le faire efficacement. C'est sur ça que je l'ai écrit, les trois accompagnements. C'est sur ça que se pose mon accompagnement. Et ça se fait. Je peux t'envoyer le détail. Ça se fait. C'est un accompagnement de six mois que je propose avec différents supports. Le support théorique, tu reçois un livre numérique, tu as le support vidéo. Tous les 15 jours, tu reçois une vidéo. C'est un cours que tu peux regarder à tête reposée. Et une fois par mois, tu as une masterclass comme on le fait là où on est plusieurs à intervenir sur un sujet. Les sujets soit sont votés par les élèves pour pouvoir être abordés, soit c'est moi qui les décide. Et si tu veux aller plus loin, il y a deux types d'offres. Je vais te donner tout de suite le lien. Et quand tu veux aller un tout petit peu plus loin, il y a des appels personnalisés avec moi où là, le plan d'affaires, en fait, on le fait ensemble. Parce que si on ne sait pas le faire, c'est un problème. Sinon, on l'aurait peut-être déjà fait. Tiens, le lien, il est là, Laurence. Et je sais que ce sont des parfois des difficultés pour certains. Donc, j'ai même fait la possibilité de... C'est comme un système d'abonnement qu'on peut payer jusqu'à six mois. Donc, ça permet d'avoir des mensualités qui sont beaucoup plus souples pour pouvoir payer cet accompagnement. Donc, je regarderai. tu regardes, tu me dis, je vais te mettre aussi pour ceux que ça intéresse. Mon agenda, tu peux réserver un entretien et on se pose vraiment ensemble pour comprendre c'est quoi tes vrais besoins, c'est quoi le plus important parce que parfois, ce n'est pas forcément l'aspect financier qui pose problème, c'est l'aspect thérapeutique. Parfois, c'est l'inverse. Parfois, c'est les deux. Donc, vraiment pour pouvoir cerner le plus possible tes besoins. Alors, je ne sais pas si c'est arrivé. Je l'ai remis. Tu peux réserver un petit entretien et on se fait un petit zoom toi et moi en privé. Donc, voilà. Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont posé ou pas des questions. Je mettrai ce webinaire en replay pour ceux que ça intéresse et il sera sur YouTube et sur ma page. Donc, voilà. À plus.